Cette année encore, Simone C. Simone, c'est ravi d'être partenaire des universités de pharmaceutique parce que c'est un cadre unique pour confronter les points de vue et échanger les regards entre des industriels, des institutionnels, des associations, des experts de tous horizons dans un cadre magnifique cette année qui est celui de l'abbaye de Royaumont. Alors cette année, j'ai eu le plaisir, juste après l'intervention inaugurale de l'ancien ministre Hubert Védrine, d'attaquer la journée avec une table ronde dédiée à l'Europe et l'an 1 de l'ambition pour la santé en Europe dans un contexte évidemment très agité. C'était une table ronde qui réunissait à la fois l'Organisation mondiale de la santé, la Haute Autorité de Santé française, l'Agence Européenne du Médicament et le point de vue des industriels avec le FPIA. Je crois que c'était vraiment le moment de tirer les conséquences de cette crise sanitaire dans ce contexte pandémique qu'on a subi pendant deux ans, mais également de la fin de la présidence française, de faire un bilan des six derniers mois et bien sûr de tracer des lignes pour l'avenir. Dans les douze prochains mois, mais également pour les deux ou trois prochaines années, évidemment des sujets très structurants, des sujets bien sûr budgétaires avec dès les tout prochains mois, le PLFSS, ça c'est un exercice annuel, mais cette année évidemment dans un contexte politique très différent, mais également le déploiement du numérique en santé qui a franchi des étapes significatives en France, mais qui va continuer bien sûr son déploiement. Et puis je crois qu'on a beaucoup appris dans cette journée, maintenir les engagements, de renforcer les engagements du plan Innovation Santé 2030, qui a été donné par le gouvernement, mais sous le précédent quinquennat, il y a un an exactement, dans un contexte économique évidemment dégradé, et je crois que c'est un objectif véritablement à maintenir. Cette journée a permis d'entendre des regards croisés sur un monde qui est à la fois dans un contexte national, européen et au-delà, plus que jamais incertain, et véritablement en quête de sens, à la fois pour tous les acteurs. On a beaucoup entendu sur les enjeux sociétaux, on a terminé la journée sur la valeur sociétale du médicament, mais également à travers les échanges d'économistes, les échanges sur la redéfinition du travail. On voit bien qu'une réflexion de fond est véritablement engagée sur le long terme, et c'est évidemment l'une des contributions des universités pharmaceutiques. Sous-titrage Société Radio-Canada